Et salut les rollistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour parler background. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Ne vous inquiétez pas, je vais attendre. Pendant que vous vous abonnez et activez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, j'en profite pour vous annoncer que j'ai créé un Discord pour la chaîne. Le lien est dans la description, je vous y attends. C'est bon ? Alors c'est parti. Dans les jeux de rôle, vous avez votre feuille de personnage avec tous les chiffres. Ça a son charme, c'est vrai. Mais finalement, le vrai sel du jeu n'est-il pas plutôt dans le fait de jouer cette feuille pour en faire un personnage ? Il ne s'est sûrement pas incarné subitement au milieu de votre taverne. D'ailleurs, en le créant, il est même probable que vous ayez déjà commencé à élaborer son histoire, même inconsciemment. Mais au final, voilà, vous avez des idées et votre feuille de personnage. Quoique, ce dernier n'est pas forcément obligatoire. Vous vous retrouvez en tout cas devant votre feuille blanche à devoir écrire l'histoire de votre personnage. À quoi ça sert ? Et à qui ça sert ? Il faut bien avoir cela en tête car, contrairement à ce que certains peuvent penser, écrire un background, ce n'est pas écrire une nouvelle, un récit de tranche de vie ou autre. Non, non, c'est coucher sur papier ce qui fait votre personnage. Si vous deviez résumer votre propre vie, vous le feriez comment ? Eh bien, c'est la même idée pour votre background. Il va vous servir de base pour l'interprétation, de référence sur les motivations de votre personnage et plus encore. Mais ce n'est pas que pour vous que vous faites ce travail. C'est pour les autres joueurs et le maître du jeu. Avec un background bien ficelé, vous allez créer un personnage plus complexe, plus attachant, ce qui ne veut pas dire gentil ou mignon. Un personnage qui donnera envie, à vous, comme aux autres, d'explorer son histoire et son avenir. Et il va aussi servir au maître du jeu donc. Car avec, il va pouvoir réfléchir et écrire des événements, des arcs narratifs qui toucheront directement votre personnage. Bien sûr, on pourrait croire que c'est un énorme travail, mais pas forcément. Parfois, la vie est simple, et donc, une simple phrase peut tout dire sur votre personnage. Ou alors, il va vous falloir une page entière. Vous pourriez l'écrire sous la forme d'un petit récit résumé, d'une liste. Qu'importe la forme tant que c'est clair pour vous et pour le maître du jeu. Je parle justement de la forme, car c'est quelque chose qui a son importance. Si vous écrivez un roman de 150 pages, il est fort probable que personne ne le lira. Après tout, le groupe s'est réuni pour jouer, et non pour apprécier le style d'un joueur, quand bien même il est excellent. Non, en fait à en faire trop, vous vous exposez à deux risques. Votre maître du jeu risque de ne pas le lire, et de ne pas en tenir compte pour le premier. Et le second, plus vous en faites et moins vous laissez l'espace. L'espace justement. Voilà le point, selon moi, le plus essentiel de votre background. Si tout est dit sur votre personnage, alors il n'a plus la place pour évoluer. Si vous initiez un arc narratif dans votre histoire, et que vous le terminez avant la partie, alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Afin de mieux comprendre le problème d'en faire trop, regardez un film ou une série. Bon, si possible, quelque chose qui vous a marqué. Il n'y a moyen que vous tombiez sur des personnages bien écrits. Essayez de faire un résumé de la vie de chaque personnage pendant le premier acte. Vous verrez alors que les prémices du scénario, ce que devra faire et traverser les personnages, est prédit par son histoire. Prenons un film Marvel. Au moins, il y a une bonne chance pour que nous ayons la référence commune. Ant-Man. Ah, mince, j'en ai déjà perdu quelques-uns. Bon, allez, tant pis. En fait, vous arriverez à suivre. Scott Lang est un voleur qui veut se racheter une conduite pour être accepté de la société, et surtout, pour sa fille. Le problème, la société se fiche de sa bonne volonté, et ne voit que le voleur en lui. Il devient donc le héros que sa fille voyait en lui, et, finalement, sans renier sa nature ou ses convictions, est accepté par la société. Ce qui lui permet donc de retrouver sa fille. Vous avez vu ? C'était rapide. Et pourtant, nous avons très bien résumé l'histoire du personnage. Toutefois, le concept d'espace dans votre background, ce n'est pas que ça. C'est aussi quelque chose de plus simple. Il s'agit de ne pas tout détailler, de ne pas tout expliquer. En fait, moins vous le faites, et plus vous aurez d'espace dans votre background pour que pousse un scénario fait par le maître du jeu. Et pour illustrer le concept, reprenons un exemple. Et cette fois-ci, direction Harry Potter. Dans le premier tome, Hagrid parle de Sirius au tout début du livre, et explique qu'il lui a emprunté sa moto. Nous sommes le soir même de la mort de Voldemort, et Harry doit être donné à Tante Petunia. Que s'étend de Sirius ? Eh bien, il ne devait pas être loin de la maison des Potter. Il a une moto, ce qui en fait forcément un personnage rebelle. C'est un ami d'Hagrid, et sûrement de Dumbledore, vu que ce dernier semble aussi le connaître. En fait, Sirius n'est juste qu'à peine mentionné dans le tome 1. On a une caractérisation très légère, et en plus, ça ne sert à rien dans le déroulé du livre. Il faut attendre le tome 3 pour comprendre qui est Sirius. C'est comme ça que les écrivains plantent les gemmes pour la suite. En créant des trous, en parlant de choses, sans les détailler. Ce n'est peut-être pas important pour le personnage, mais ça pourrait le devenir. Voilà ce qu'est l'espace. Et c'est cela qui rendra vos backgrounds à la fois plus utiles et plus intéressants. Oui, je sais, c'est paradoxal. Il faut écrire moins pour pouvoir en raconter plus. Mais si vous jouez le jeu, vous verrez que votre maître du jeu aura beaucoup plus de possibilités d'utiliser votre background. Bon, maintenant que vous savez que la forme est libre, et que vous savez pourquoi vous faites votre background, et comment le rendre utile, vous voudrez peut-être voir à le rendre intéressant, non ? Globalement, il est toujours bon de se poser quelques questions. C'est quoi le concept de votre personnage ? A quoi il ressemble ? L'habit fait le moine, donc ça en dira long sur votre personnage. Que veut-il, et pourquoi ? A-t-il de la famille, des amis, des ennemis ? Si oui, pourquoi ? Comment en est-il arrivé là ? Pour le concept, il est probable que vous l'ayez d'avance, et la plupart du temps, vous pouvez le résumer en quelques mots. Un étudiant sorcier qui a perdu ses parents. Ensuite, le physique. Encore une fois, pas besoin d'aller dans le détail dans un premier temps. Il vous faut surtout le plus marquant, ou le plus voyant. Toutefois, le physique, ce n'est pas que des habits. C'est aussi une attitude, une posture. Prenez un personnage que vous trouvez cool, cherchez-en une image. Il ne vous reste plus qu'à vous poser la question, pourquoi je le trouve cool ? Qu'est-ce qui dans l'image m'attire ? Vous verrez que c'est un bon exercice. La motivation. Qu'est-ce qui pousse votre personnage ? Que veut-il ? Pourquoi ? Jusqu'où est-il prêt à aller ? Avec ces idées, vous n'aurez qu'à relier tous ces points pour avoir une liste de moments clés dans son histoire. Enfin, les relations. Sa famille, ses amis, ses ennemis. Sont-ils en vie ? Que font-ils ? Pourquoi ? Piu ! C'était long tout ça, mais vous voilà armés. Allez m'écrire de bons backgrounds et partagez-les dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de voir ce que vous allez proposer. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, ça m'aide autant qu'à vous. Allez allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada